Un cours en miracle, version intégrale, 18, chapitre 3.1 La perception innocente 1. Expiation sans sacrifice Il faut d'abord qu'un autre point soit parfaitement clair avant que toute trace de peur encore associée au miracle puisse disparaître. Ce n'est pas la crucifixion qui a établi l'expiation, c'est la résurrection. Nombreux sont les chrétiens sincères qui ont mal compris cela. Nul ne saurait commettre cette erreur qui est libre de la croyance dans le manque. Si la crucifixion est vue d'un point de vue sens dessus dessous, il apparaît en effet que Dieu aurait permis et même encouragé un de ses fils à souffrir parce qu'il était bon. Cette interprétation particulièrement regrettable, qui a surgi de la projection, a conduit de nombreuses personnes à éprouver une peur atroce de Dieu. De tels concepts antiréligieux entrent dans plusieurs religions. Or le vrai chrétien devrait s'arrêter et se demander, comment cela se pourrait-il ? Est-il vraisemblable que Dieu lui-même soit capable du type de pensée qui, ainsi que ses propres paroles l'ont clairement énoncé, est indigne de son fils ? Comme toujours, la meilleure défense n'est pas d'attaquer la position d'un autre mais plutôt de protéger la vérité. Il n'est pas sage d'accepter un concept quelconque s'il faut renverser tout un cadre de référence pour le justifier. Cette procédure est douloureuse dans ses applications mineures et franchement tragique sur une plus grande échelle. La persécution aboutit souvent à une tentative pour « justifier » cette terrible malperception voulant que Dieu lui-même ait persécuté son propre fils au nom du salut. Les mots même sont insignifiants. Il a été particulièrement difficile de vaincre cela parce que, bien que l'erreur elle-même ne soit pas plus dure à corriger qu'une autre, beaucoup ont été indésireux de l'abandonner vu sa très grande valeur en tant que défense. Sous une forme atténuée, un parent dit « cela me fait plus mal qu'à toi » et croit être disculpé d'avoir battu un enfant. Peux-tu croire que notre père pense réellement de cette façon ? Il est tellement essentiel que toute pensée de ce genre soit dissipée qu'il faut nous assurer que rien de tel ne reste dans ton esprit. Je n'ai pas été « puni » parce que tu étais mauvais. La leçon entièrement bénigne qu'enseigne l'expiation est perdue si elle est contaminée par ce genre de distorsion sous quelque forme que ce soit. L'énoncer « à moi la vengeance » dit le Seigneur est une malperception par laquelle on assigne à Dieu ses propres « vieux péchés ». Les « vieux péchés » n'ont rien à voir avec Dieu. Il ne les a pas créés et il ne les maintient pas. Dieu ne croit pas au châtiment. Son esprit ne crée pas de cette façon. Il ne te reproche pas tes « mauvaises » actions. Est-il vraisemblable qu'il me les reproche à moi ? Sois bien sûr de reconnaître à quel point cette supposition est absolument impossible et comment elle émane entièrement de la projection. Ce genre d'erreur est responsable d'une multitude d'erreurs connexes, y compris la croyance que Dieu a rejeté Adam et l'a chassé du jardin d'Éden. C'est aussi pourquoi tu peux croire de temps en temps que je te fourvois. J'ai fait tous mes efforts pour utiliser des mots presque impossibles à distordre, mais il est toujours possible de déformer les symboles si tu le souhaites. Le sacrifice est une notion totalement inconnue de Dieu. Elle provient uniquement de la peur et les gens qui ont peur peuvent être méchants. Faire des sacrifices de n'importe quelle sorte, c'est violer l'injonction que je t'ai faite d'être miséricordieux comme ton Père au ciel est miséricordieux. De nombreux chrétiens ont eu de la difficulté à se rendre compte que cela s'applique à eux. Les bons enseignants ne terrorisent jamais leurs étudiants. Terroriser, c'est attaquer, et cela a pour résultat le rejet de ce qu'offre l'enseignant. Le résultat est l'échec de l'apprentissage. J'ai été correctement désigné comme « l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », mais ceux qui représentent l'agneau taché de sang ne comprennent pas la signification du symbole. Lorsqu'il est bien compris, c'est un symbole très simple qui parle de mon innocence. Le lion et l'agneau couché côte à côte symbolisent la force et l'innocence non pas en conflit mais vivant en paix naturellement. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu, est une autre façon de dire la même chose. Un esprit pur connaît la vérité et là est sa force. Il ne confond pas la destruction avec l'innocence parce qu'il associe l'innocence à la force et non à la faiblesse. L'innocence est incapable de sacrifier quoi que ce soit parce que l'esprit innocent a toutes et s'efforce uniquement de protéger son entièreté. Il ne peut projeter. Il ne peut qu'honorer les autres esprits, parce que l'honneur est l'accueil naturel que font aux autres qui sont comme eux ceux qui sont vraiment aimés. L'agneau, ôte les péchés du monde, en ce sens que l'état d'innocence, ou de grâce, est un état dans lequel la signification de l'expiation est parfaitement apparente. L'expiation est entièrement non-ambiguë. Elle est parfaitement claire parce qu'elle existe dans la lumière. Seules les tentatives pour l'envelopper de ténèbres l'ont rendue inaccessible à ceux qui ne choisissent pas de voir. L'expiation ne rayonne que la vérité. C'est donc la quintessence de la non-nuisance, et elle ne verse que des bénédictions. Elle ne pourrait faire cela si elle provenait de toute autre chose que la parfaite innocence. L'innocence est sagesse parce qu'elle n'a pas conscience du mal, et le mal n'existe pas. Toutefois, elle est parfaitement consciente de tout ce qui est vrai. La résurrection a démontré que rien ne peut détruire la vérité. Le bien peut résister à toute forme de mal, comme la lumière abolit les formes de ténèbres. L'expiation est donc la leçon parfaite. C'est la démonstration finale que toutes les autres leçons que j'ai enseignées sont vraies. Si tu peux accepter cette seule généralisation maintenant, il n'y aura pas besoin d'apprendre de nombreuses leçons moins importantes. Tu es délivré de toutes les erreurs si tu crois cela. L'innocence de Dieu est l'état véritable de l'esprit de son Fils. Dans cet état ton esprit connaît Dieu, car Dieu n'est pas symbolique, il est un fait. Connaissant son Fils tel qu'il est, tu te rends compte que l'expiation, et non le sacrifice, est le seul dos qui convienne à l'autel de Dieu, ou rien d'autre que la perfection n'a sa place. Ce que les innocents comprennent, c'est la vérité. C'est pourquoi leurs hôtels sont véritablement radieux.